Que ces chiffres prennent en compte uniquement le décès survenu à l'hôpital ou dans les centres médicaux sociaux. Alors depuis ce matin, vous pouvez retourner chez le coiffeur ou acheter des vêtements. La plupart des commerces réouvrent aujourd'hui, mais ils doivent respecter des règles sanitaires strictes. Certains ont déjà pris une longueur d'avance. Oui, c'est le cas des enseignes de bricolage qui ont pu ouvrir pendant ce confinement. L'organisation a été évidemment complètement revue, repensée pour la sécurité des salariés et des clients. Reportage Clouet Buffard, Mathieu Villebeau et Olivier Leplan. Bonjour monsieur, je vous donne ce numéro, vous le gardez bien précieusement. Le temps qu'on fasse un appel micro pour que vous puissiez rentrer, vous restez dans votre véhicule et vous pouvez aller vous garder un peu plus loin sur la gauche. Bonne journée à vous monsieur. Qu'il soit en voiture ou à pied, tous les clients passent par le parking. Équipés de masques et de gants, des employés filtrent les entrées. C'est pas tant un nombre de clients, c'est plutôt une capacité à pouvoir gérer l'encaissement. Et donc on imagine que sur un magasin comme celui-là, on peut accepter 50, 60 clients, 70 clients en fonction du nombre d'hôtesses. Et en même temps on régule en fonction de ce qui se passe en magasin. Si les choses se passent bien, on accepte nos clients. Si les choses se passent un peu moins bien, on freine. Les clients avec le numéro entre 830 et 840 sont invités à se présenter en magasin. Merci. Les clients pénètrent au compte-gout à l'intérieur. Tout est fait pour respecter les distances de sécurité. Le point sensible, les caisses. A la vitre de protection s'ajoute une nouvelle organisation pour éviter aux clients et aux salariés d'être trop proches. Par exemple, Patricia, elle a pris le chariot du client ici. Elle encaisse, elle le met dans l'espace derrière et le client paye de l'autre côté, ce qui limite considérablement les choses. Alors il y a du plexi partout. Ce qu'on a souhaité rajouter pour nos équipes, c'est en plus du plexi, c'est la distance de sécurité. Grâce à ce dispositif, Cécile a repris le travail sans trop d'appréhension. On se demandait comment ça allait se passer, mais après, une fois qu'on est dans le mouvement, qu'on voit comment ça se passe, on voit qu'on est vraiment en sécurité. Moi, sincèrement, je me sens plus en sécurité en travaillant ici que parfois quand je vais faire mes courses en magasin, mes courses alimentaires. Reste l'épineuse question du port du masque pour les clients. Il y a une semaine, lors de notre tournage, tous n'étaient pas équipés. On ne trouve pas dans les commerces encore. Mais en pharmacie, on ne trouve pas. On a été ce matin, on n'avait pas dans notre pharmacie. On se rend compte que même à peu de distance, on peut avoir des petites projections ou autres, donc autant se protéger et protéger les autres. Donc moi, ça ne me pose pas de soucis. Le gouvernement a laissé le choix au magasin d'imposer ou non le masque aux clients. Et le sujet a fait débat au niveau du groupe de bricolage. Les syndicats poussent pour le rendre obligatoire. L'entreprise a mis toutes les choses en place, tous les gestes barrières pour se protéger. Et on voit aujourd'hui arriver une population dans les magasins qui n'ont pas conscience du danger potentiel et donc qui arrive sans masque. Donc oui, pour rassurer et pour protéger les salariés, oui, moi je serais assez opposé à laisser rentrer une population non protégée. A Ivry-sur-Seine, depuis notre tournage, le directeur a décidé d'imposer le masque et tant pis s'il perd quelques clients. Depuis le début de l'épidémie, il affirme que sa priorité, c'est d'ouvrir tout en garantissant la sécurité des salariés. La pression économique, elle est là, mais j'ai envie de vous dire, elle ne guide pas nos choix. Sinon, on ne ferait pas ça. C'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, ralenti en bas, vous avez vu tout à l'heure, l'entrée du magasin, etc. C'est très saccadé, c'est très ralenti. Donc on fonctionne en mode ce qu'on appelle dégradé. Et nos patrons ou notre direction ne nous demandent pas de toujours courir plus vite. La santé et la sécurité des salariés restent la priorité de tous. Pour mettre en place cette nouvelle organisation, le directeur s'est appuyé sur la médecine du travail. Je ne veux pas dire qu'il y a un risque zéro, mais je peux dire que le risque est très, très nettement diminué du fait des mesures de prévention collective, qui sont l'information et la formation. Donc l'information, par exemple, ça va être tout ce qui est affichage. La formation, ça va être par exemple tous les briefs sécurité, comment on va montrer, mais vraiment aux salariés, comment tu mets ton masque, comment tu retires tes gants. Avec le déconfinement, l'enjeu, c'est d'avoir à gérer un plus grand nombre de clients et d'éviter avec le temps le relâchement sur les gestes barrières. Effectivement, on le rappelle, le déconfinement n'est surtout pas synonyme de relâchement. Merci.